Je m'appelle Gotts, je suis dessinateur de bandes dessinées, illustrateur et artiste peintre. Je suis le papa de Pitoma. C'est la série de bandes dessinées locales et humoristiques de Tahiti. Donc des petites histoires, des petites histoires typiquement locales, du langage local, des personnages sympas. Et là j'en suis à mon douzième album et aujourd'hui en fait son arrivée sur le Fénoua. C'est un album qui est magnifique comme tous les autres et qui est en couleur. C'est notre premier album en couleur, j'en suis très content et très fier. C'est en plus d'être un album humoristique comme tous les autres, c'est aussi un album qui va véhiculer des informations au niveau écologique et au niveau de l'écomobilité. Il a été parrainé par l'ADEME, il a été soutenu par les transports terrestres ici. Et il a pour vocation de communiquer avec les gens pour leur donner des petits conseils pour moins consommer, se déplacer de façon plus écologique, plus intelligente. Voilà, c'est un album qui fait double emploi. C'était avant tout une histoire complète et amusante, mais en même temps bourré de plein de petits conseils qui vont dans le sens de la préservation de notre environnement. Les albums de Pitomas, c'était une histoire en noir et blanc par page. Chaque histoire était séparée. Quelques fois, on pouvait avoir un gag qui pouvait perdurer sur quatre ou cinq planches. Alors que là aussi, on est passé dans un format un peu plus grand, c'est-à-dire qu'on a une histoire complète. Donc même si chaque page peut se suffire en elle-même, on a une histoire qui commence à un bout et puis qui finit à l'autre. C'est aussi assez sympathique parce que du coup, comme on a une histoire longue, le développement est plus intéressant. Tiens, alors les produits dérivés, c'est Tahiti Pitoma Style. On développe des stickers, des t-shirts, des posters tout autour de l'univers de Pitoma. Donc voilà, première séance de dédicace de ce magnifique album à la librairie Climat. Venez nombreux, je serai normalement là pour vous faire des petits mickeys. Euh, non, des petits phytos.